Hey ! J'espère que tu vas bien. Je suis très très contente de te retrouver ce soir. Je suis exprès là pour toi. Pour prendre soin de toi, pour te guider vers, je l'espère, une détente exceptionnelle. Je sais, je sais, ça fait longtemps que tu m'avais manqué. Je suis là, du coup, pour effectuer un petit nettoyage de ton troisième œil. Le centre énergétique de ton intuition, de ton âme. Tu en ressens le besoin. Oui. En libérant un petit peu tout ce qui pèse, juste ici. Ça va t'aider à souffler et, je l'espère, peut-être même dormir. Le troisième œil est très souvent relié à la connaissance de soi, à la spiritualité, à l'ouverture vers un monde magique. Il est le siège de toutes les prises de conscience. On le relie très souvent à la couleur indigo. Essaye, si tu veux, de fermer tes yeux et de visualiser ton troisième œil. Nous l'avons tous, même ceux qui pensent ne pas avoir d'intuition. Elle est bien là. Essaye de ne pas réfléchir et juste de te concentrer sur la première couleur qui apparaît. Fixe-la. Plonge-y. Elle t'englobe maintenant et t'entoure de toute sa douceur. J'aimerais tellement que tu puisses me dire quelle est la couleur que tu visualises. Le troisième œil fait partie du sixième chakra. Et comme je te l'ai dit, il est relié à tout ce qui est intuition. Cette petite voix que l'on entend, tu vois. Aujourd'hui, je vais venir t'aider à l'ouvrir et nous allons le nettoyer. Je vais pulvériser un breuvage de l'eau de fleur d'oranger. L'odeur de la fleur d'oranger est une odeur qui nous apaise. C'est une odeur un petit peu régressive, comme ça, qui nous fait nous rappeler de bons moments. Soit liés à la gourmandise, soit à des souvenirs d'enfance. Alors, ne bouge pas. Très bien. Je vais maintenant en appliquer sur un petit coton. Afin de venir tout doucement tapoter le centre de ton visage. C'est un peu frais, mais tu vas voir, c'est très agréable. Je m'avance, comme ci. Hop là. Hop là. Hop là. Alors. Tiens. Je rajoute un petit peu. Oh, ça s'entend bien. Hop là. super ! Super ! Tu sens quelque chose ? Ok, maintenant, je vais venir travailler un petit peu ton énergie en utilisant de l'agate, fleur de cerisier. C'est une très jolie pierre, on l'appelle la pierre du rêveur. Je ne pouvais pas choisir mieux pour ce soir, son nom c'est Agathe, fleur. Car si l'on regarde d'un peu plus près, il y a comme des petites fleurs sur la pierre. Je vais venir effectuer un petit nettoyage en utilisant la pierre et en la passant autour de ton visage. D'accord ? Super. Comme ça. Alors, comme je t'ai dit, l'agate, fleur, on l'appelle aussi la pierre du rêveur. Elle vient nous guider afin que l'on trouve confiance et force pour réaliser nos souhaits les plus profonds. Cette pierre est connue pour nourrir nos rêves et les réaliser de graines à fleurs. Elle vient nous encourager à vivre notre vie à son maximum et surtout, comme on l'entend, je pense que c'est ça le plus important finalement. Les rêves, nos souhaits les plus profonds sont très souvent les plus simples, les plus doux, ce dont nous avons clairement besoin. Et tout est très très souvent relié à l'amour. Voilà. Parfait. Très bien. Tu arrives à sentir la douceur de l'agate ? Je vais venir la poser juste à côté de toi. Très bien. Je vais maintenant continuer ce petit moment que tu t'offres avec un parfum particulier. qui va venir t'aider à lâcher prise. C'est d'ailleurs le nom de ce parfum, lâcher prise. Il est composé d'une synergie d'huile essentielle. Et 99,91% d'ingrédients et de parfums naturels. On y retrouve le magnolia. Un petit peu de jasmin. Notamment. Lorsque tu es stressé et que tu n'arrives plus à relativiser, détends-toi avec cette fabuleuse odeur. C'est divin. Cette odeur me fait penser à la plage, à la mer, au sable chaud. C'est bon. Oh my God. Ferme les yeux et profite. Tutut. Tututut. 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 Tutututut. Tututut. Merci. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, tu peux également te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, tu peux me retrouver par ici, dès que tu en as besoin. A très vite !